Bonjour à vous tous. Aujourd'hui on a de la chance de voir les champs de Monsieur Duffet. Il a cultivé beaucoup de légumes biologiques. Maintenant on va voir comment ça se passe. Bonjour Monsieur Duffet. Je serai ravie d'avoir l'occasion d'aujourd'hui pour visiter votre champ qui produit des légumes biologiques. Bonjour à vous. Je vais vous présenter mon exploitation. Nous cultivons 50 légumes sur l'ensemble de l'année, uniquement en culture biologique, que nous vendons en vente directe, sur les marchés et à la ferme. Les tomates biologiques au niveau du goût, il y a 4 différences avec les tomates normales ? C'est conventionnel. Les gens les trouvent meilleures déjà. On en vend énormément, on les vend bien et les clients locaux attendent que nos tomates arrivent tous les ans. Elles arrivent mi-juin à peu près, jusqu'en novembre. Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'elles sont très bonnes et qu'elles sont meilleures. Et que les tomates aussi, on n'en mange pas à Noël. C'est un produit de saison et la bio, c'est aussi de manger des légumes de saison. Donc on ne fait pas venir une tomate qui fait 2 ou 3 000 km en camion pour la manger à Noël. Il faut mieux manger des tomates locales, qui coûtent moins cher à produire et qui créent moins de pollution sur la route. C'est-à-dire, en fait, la saison va partir, va passer, on ne peut plus cultiver les tomates ? En serre froide, parce que ça, c'est des serres froides. C'est mi-juin jusqu'à fin octobre, début novembre. Après, on n'en cultive pas. Ou alors, c'est des serres chauffées. Mais là encore, c'est beaucoup d'énergie. On peut faire des tomates toute l'année en Bretagne, ça se fait. Une tomate qui mûrit l'hiver n'est pas bonne. Elle est moins bonne. Je pense que ça, c'est la différence entre tomates biologiques et tomates normales. Est-ce que vous avez ajouté des engrais comme pesticides ou des engrais biologiques ? On met du compost dans le sol ou du fumier. On prépare le sol, on met du compost ou du fumier. Après, je mets un paillage plastique parce qu'on n'a pas le temps de désherber. On pourrait désherber à la main. Et après, on installe le système d'arrosage. Et puis c'est tout. Au niveau des engrais ? On ne met que du compost ou du fumier. J'aime bien savoir, est-ce qu'ils ont bien poussé avec ce genre d'engrais ? Oui, ça suffit. Ça suffit largement. Ils sont beaux. Ils sont belles. En fait, ça sent vraiment fort. Effectivement, avec tous les engrais biologiques, ils poussent bien. Mais par la curiosité, j'aime bien savoir pourquoi vous choisissez de cultiver des tomates biologiques au lieu de cultiver des tomates normales. On n'est pas capable de mettre du désherbant pour l'herbe. On ne peut pas traiter. Quand on a des attaques parasitaires, on ne peut pas traiter avec de la chimie. On se l'interdit. Ça ne nous intéresse pas. Si on a des attaques de parasites, on achète des auxiliaires ou on essaye d'attirer les auxiliaires dans les arbres. C'est des insectes qui vont combattre. Ou alors on a des recettes avec des purins d'ortie, des purins de consoude. Pour le puceron, il y a le mar de café. Il y a plein de choses. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça et je n'ai jamais utilisé un gramme de chimie. Ni de pesticides, ni d'herbicides, ni de vongicides. Parce que c'est mauvais pour la santé et c'est mauvais pour l'environnement et pour les animaux. Autrement, je ne ferais pas ça. Pour l'instant, on est dans le champ de salade. Vous avez à peu près cinq champs comme ça, assez grands. Et comment vous gérez le champ tout seul ou avec les autres personnes ou avec la machine ou manuellement ? On est cinq, en fait, à travailler sur 15 hectares. Et puis, on a des outils, des labours, des rotas, des cultis. On travaille mécaniquement le sol. En fait, on travaille à la main que pour la plantation ou désherber sur le rang. Mais autrement, on essaie de désherber avec du binage ou l'air cétri. Les graines des salades, elles sont biologiques aussi ? Oui. Toutes les semences et le plant doivent être biologiques. C'est dans le cahier des charges et on est obligé d'avoir du plant ou de la semence bio. Bon, si des fois on ne peut pas trouver une semence ou un plant, on peut prendre du non-traité. Et il faut demander une dérogation à notre organisme certificateur. Est-ce que ça dit OGM, des produits OGM ? Non. Nos graines ne sont pas issues d'agriculture conventionnelle ni OGM. Et la plupart de nos semences viennent du Japon. C'est les Japonais qui font toutes les semences bio pour ainsi dire. Pourquoi en fait vous avez refusé de cultiver les légumes d'OGM ? Parce qu'on pense que ce n'est pas une bonne chose pour l'environnement et pour la santé humaine. Il y a déjà beaucoup de signes bancoureurs en Inde, en Argentine. Beaucoup de paysans indiens qui se suicident parce qu'avant ils cultivaient sans pesticides, sans fongicides, sans produits. Maintenant ils sont obligés d'acheter des produits parce qu'ils cultivent des OGM qui sont très gourmands en produits phytosanitaires. Ils sont endettés. On leur a supprimé plein de variétés de coton ou de riz qui poussaient très très bien dans leur zone. Et ils n'ont plus beaucoup de rendement, ils sont en faillite. Et il y a beaucoup de suicides et beaucoup de misères. Les OGM, ce n'est pas bien pour l'humanité. Pour l'environnement, il y a quel problème ? Il y aura plein de mutations sur des insectes pollinisateurs. Il y aura plein de fuites de pollen et de plantes qui vont s'adapter avec des plantes sauvages. Et on ne pourra plus s'en débarrasser. Les produits biologiques au niveau de la santé et du environnement, c'est toujours bon pour nous. Est-ce que les consommateurs soutiennent les produits biologiques ou pas ? Est-ce qu'ils achètent beaucoup ? On a beaucoup de consommateurs qui consomment bio. Au départ, c'est beaucoup de profession libérale qui a un certain niveau de vie, des salaires aisés. Mais c'est aussi des gens qui ont le loisir et le temps de se documenter. Mais de plus en plus, on a des ouvriers. On a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir quand ils ont leur premier enfant. Et puis après, il y a beaucoup de gens aussi qui consomment bio parce qu'ils veulent qu'on puisse vivre sur des petites surfaces agricoles. C'est aussi un acte politique de nous maintenir sur des petites surfaces et de ne pas acheter des légumes ou des fruits qui font 2 ou 3 000 km en avion ou en camion. J'aime bien savoir les décalages du prix entre des produits biologiques et des produits normaux, à peu près combien ? Ça dépend. Des fois, on est moins cher que du conventionnel. Des fois, il y a 80 centimes de plus au kilo ou 1 euro, 10 centimes, 20 centimes. Mais des fois, on est moins cher. Je pense que pour les consommateurs, c'est vraiment intéressant de savoir quel est l'intérêt pour eux de payer 1 ou 3 ou quelques euros pour acheter des produits biologiques. Le fait de payer un petit peu plus cher les produits biologiques, c'est l'argent qu'ils n'auront pas à donner ultérieurement pour la dépollution de l'eau, pour les ruissellements de terre ou les inondations parce qu'en agriculture conventionnelle, on a racheté tous les talus, tous les arbres. Donc, il y a des catastrophes naturelles de par le monde qui sont liées à une érosion éolienne et beaucoup de ruissellements d'eau parce qu'il n'y a plus d'arbres, parce que l'agriculture conventionnelle détruit l'environnement. Et donc, le contribuable, après, paye en fait toute cette casse, le réchauffement climatique, les inondations, les éboulements de terre et l'eau, surtout. En Bretagne, l'eau est polluée énormément. Donc, en fait, d'acheter un produit sain et chez les producteurs qui ont préservé l'environnement, qui font des efforts sur leur territoire, je crois que les gens le comprennent. Et en plus, les subventions agricoles européennes, qui sont énormes pour faire du maïs, du blé, de la surproduction, sont prélevées dans les hôpitaux ou dans les écoles parce qu'on coupe les rations pour que l'agriculture ait tout le temps son lot de subvention. Et ça, c'est les gens qui le payent indirectement. Les gens dans les hôpitaux pour nous soigner, notre éducation nationale commence à battre de l'aile et voilà, parce qu'il y a trop de subventions à partir pour l'agriculture qui ne nous correspond pas. Pour les produits normales, on a beaucoup de subventions du gouvernement. Est-ce que pour les produits biologiques, on a des subventions ? Non. Il n'y en a pas beaucoup, non. Pourquoi ? Au niveau national, on n'est pas beaucoup aidés parce que le syndicat majoritaire qui est la FNSEA est aussi l'ami du gouvernement actuel et ils ne veulent pas développer l'agriculture biologique en France. Ils veulent continuer à faire du blé, du maïs et de l'élevage hors sol parce qu'ils sont dans leur logique de surproduction et qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les firmes qui font des produits phytosanitaires, les lobbies pharmaceutiques qui vendent des produits pour les cochons, les poulets, les antibiotiques, les traitements pour le blé, les traitements pour le maïs. C'est le lobby des gros tracteurs et des grosses machines. Tous ces gens-là sont regroupés et ne veulent pas de l'agriculture biologique parce qu'elles n'utilisent pas de produits. Et elle n'est pas rentable pour ces boîtes-là. Je pense que pour les consommateurs ou comme vous, les producteurs, c'est très difficile à comprendre les logiques du gouvernement. On n'est pas d'accord avec eux. Mais malgré tout, on se développe et on s'installe quand même. Et on a beaucoup de retard. La France a beaucoup de retard au niveau européen par rapport à la bio. Je suis à monter sur ça. Alors qu'il y a une très grande demande. Les cantines, les hôpitaux veulent manger bio et il n'y a pas assez de producteurs en France. Et là encore, on est en train de faire une bio qui va faire 2 ou 3 000 km en camion. On va la prendre en Pologne, en Israël, au Maghreb. Alors qu'ici, on pourrait la faire. Est-ce que vous pensez un jour, peut-être que le gouvernement va changer sa politique pour soutenir les produits biologiques ? On changera de gouvernement, oui. Parce que celui-là, il ne changera pas. Il faut changer le gouvernement. Pour les Chinois, les occidentaux, les pays occidentaux, c'est super. On a beaucoup de droits, l'homme et beaucoup de libertés. On peut faire ce qu'on veut. Mais en effet, ce n'est pas tout à fait comme ça. Au niveau de l'agriculture, on ne fait pas ce qu'on veut. Non, parce qu'en fait, si on veut installer des jeunes en agriculture biologique, on ne trouve pas de terre. Parce que tout est verrouillé au niveau des syndicats agricoles et de la chambre d'agriculture. Qui donnent tout le temps la priorité aux grosses fermes qui sont en conventionnel. Et eux, ils s'agrandissent et s'agrandissent sans arrêt. Et les porteurs de petits projets, il y en a beaucoup, ils ne trouvent rien. C'est un gros problème. Il n'y a pas le partage de la terre en France. Si je ne me trompe pas, je pense que le gouvernement français ou le gouvernement européen, ils protègent plutôt les grands producteurs. Il y a trop d'intérêt à enjeux financiers. Ils ne sont pas prêts à... Il y a des pays européens qui sont très avancés en bio. Comme l'Allemagne. Les pays du Nord, mais l'Italie aussi, je crois. L'Allemagne aussi. Mais bon, je pense que ça pourrait aller beaucoup plus vite. Et ça pourrait être beaucoup plus important au niveau de la surface. Mais ça viendra, de toute façon, on sera obligé. Parce que l'agriculture conventionnelle appauvrit et tue le sol. Beaucoup de sols sont en train de mourir parce qu'ils ne mettent pas de matière organique. Il y a des érosions. Il n'y a plus de talus pour arrêter le vent, l'eau. Il faut nourrir le sol sans arrêt. C'est pour qu'ils donnent tout le temps. J'aime bien voir un jour, ni pour quelque soit, pour les gouvernements français, européens ou le gouvernement chinois, ils peuvent arriver à changer leur façon de penser pour vraiment penser à la santé de leur peuple. Je crois que c'est... En fait, moi, je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose des politiques. Je crois que c'est le panier de la ménagère, c'est le consommateur qu'il faut éduquer. Et c'est comme des petits théâtres ou des petites salles de cinéma. Si personne n'y va, un jour, ils ferment. Et il faut que les gens, ils décident d'acheter autre chose et d'aller en grande surface sans arrêt. Il y a autre chose. Et c'est les gens qui font le monde. Ce n'est pas les hommes politiques. Vous avez vraiment bien raison. Je pense que les consommateurs, ils ont l'intérêt de penser plus loin pour leur santé, pour vraiment échanger leur façon de penser. Oui, pour l'avenir de leurs enfants, quoi. Il faut voir ce qu'on va leur laisser, quoi. C'est les consommateurs qui détiennent le pouvoir, en fait. Si on était une journée sans prendre la voiture, mais le gouvernement, il paniquerait, on peut déstabiliser un gouvernement ou des façons de consommer et de produire en deux ou trois jours, quoi. Mais bon, les gens ne le savent pas, quoi. Mais c'est dommage, quoi. Ça nous appartient, mais on va y arriver. On peut tous, tout le monde, on peut faire des efforts pour réaliser ce rêve. Ça s'appelle la révolution silencieuse. Pourquoi la révolution silencieuse ? Parce que ça ne fait pas de bruit et ça porte beaucoup. Pour les consommateurs qui aiment bien les légumes biologiques, ils sont vraiment heureux parce que, car vous, il existe plein de producteurs comme vous qui produisent ce genre de choses, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Oui, on a la satisfaction d'avoir des clients contents qui viennent toutes les semaines et qui sont très contents de nos légumes. Ils se conservent beaucoup mieux. Ils nous disent souvent que... On est en fumée, là. Ils nous disent souvent que les légumes se gardent très longtemps, une semaine, quinze jours, des fois. Et ils sont très bons, quoi. Et même les restaurateurs, les grands cuisiniers, les trouvent vraiment différents à travailler. parce qu'on en a chez Rolinger à Cancale et à travailler et à cuisiner, ils sont vraiment... Ils sont bien, ils sont très fermes. Ils nous ont beaucoup de matières sèches et c'est très intéressant. J'aime bien dire pour les consommateurs, ils n'ont pas acheté... Pas encore commencé à... À manger mieux. À manger mieux, voilà, à acheter des produits bio. Je lui conseille aussi d'acheter des produits bio parce que c'est vraiment bon pour la santé, et pour l'environnement aussi. Pour les deux, oui. Autant pour l'environnement que pour la santé. J'espère que les produits biologiques, ça va fonctionner en Chine aussi. Et j'aime bien un jour... Il y aura beaucoup de Chinois, des producteurs chinois qui peuvent cultiver des légumes ou d'autres produits biologiques. Je suis sûre. Oui, ce sera bon pour la santé des Chinois et pour l'environnement chinois aussi. Je pense que ça va améliorer beaucoup. J'espère. Merci beaucoup. Merci.